Bienvenue tout le monde, ça y est, oui, enfin c'est la rêve des viewers, cette rêve est dédiée aux sons que vous avez suggérés. Et je vous remercie énormément, je suis une toute petite chaîne et pourtant vous avez fait déjà de nombreuses suggestions, je vais essayer d'en traiter le maximum, je vais essayer d'en faire deux par émission, et voilà, vos titres sont là, je vais aller les piocher. Je vous rends d'abord hommage, sincèrement, vous êtes allé chercher des sons qui représentent vraiment pour moi ce que j'appellerais la musique pop, non pas mainstream, mais vraiment populaire dans le sens où ce que les titres et les chansons et les albums que vous êtes allé chercher, et les artistes aussi d'ailleurs, véhiculent quelque chose de leur époque, ils véhiculent une réelle intention, et en plus vous êtes allé brasser l'argent parce qu'il y a des aspirations qui viennent un petit peu des quatre coins du monde. Donc bravo à vous pour ça. Et je vais pas tarder, je commence tout de suite, donc les sons sont dans la cabassa magique, je vais en prendre un, hop, et c'est Overcodes de Young, pardon, Overcodes, l'album Young par Thibaut, qui a été suggéré par Thibaut. Alors je vais regarder dans les commentaires ce que tu m'avais dit, tac, 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 hop, tu m'avais dit, je voudrais savoir ce que tu penses de l'album Young d'Overcodes. Eh ben il n'y a pas de problème Thibaut, hop, c'est parti, cette review est donc dédiée à l'album Young de Overcodes. Top, c'est parti pour la review de l'album Young de Overcodes. Overcodes Overcodes, c'est un duo New Yorkais composé de JJ et Anna qui s'en rencontrés pendant leurs études. C'est l'histoire d'une osmose, d'une complicité autant dans la vie privée que sur scène. Après un premier EP éponyme, elle sort en 2017, en décembre je crois si je me trompe pas, leur premier album Young, composé de 12 titres qui vont reprendre d'ailleurs les 4 titres déjà présents sur l'EP. Immédiatement, des gens vont énormément croire au projet, et pas n'importe qui. On va retrouver par exemple Nicolas Verne qui s'occupe de la coproduction, qui est une personne qui a travaillé avec Dothar. Et on va retrouver aussi derrière la console Bambabti, qui s'est occupé du mixage son de certains titres de Lady Gaga et Mark Ronson. Et d'ailleurs l'intention des artistes est pleinement respectée, on retrouve quelque chose de très intimiste, Le tout est centré sur l'émotion portée par les voix. On est dans la folk bluegrass avec une petite pointe de girl band soul. Je pense à Smaller Than My Mother par exemple. D'après les jeunes femmes, cet album se devait être comme un journal intime qu'on n'était pas censé lire. Et c'est vrai qu'on sent la connexion et la tension qui les unit. On sent aussi des rapports à la filiation qui sont très prégnants dans cet album. C'est pas pour rien qu'il y a deux titres qui s'appellent Mother et Father. D'ailleurs l'album se conclut avec Mother. Mais au-delà même de la question de la filiation, il va y avoir le questionnement sur l'identification et sur le genre. Donc on arrive sur des thèmes beaucoup plus profonds. Il va y avoir aussi le thème du passage de la petite fille, de l'enfant vers la femme. Sur les douze titres, dans la forme, les jeunes femmes chantent à l'unisson, et pas seulement sur les refrains mais aussi sur les couplets. Donc on sent réellement ce jeu qui va les unir. On va avoir une sorte de voix doublée. Elles ont un timbre de voix relativement similaire, ce qui donne un léger effet de phase plutôt agréable à écouter. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Je suis très très content de cette reco. Ça m'a fait déjà découvrir Overcoat, ce que je connaissais très peu. En fait je connaissais un titre dont je vous recommande d'ailleurs d'aller checker ça. C'est Smaller Than My Mother, qui a été enregistré dans un studio dont je ne me rappelle plus le nom, mais le setup est absolument magnifique. Elles ont une rangée de disques derrière elles, etc. C'est très très bien filmé. C'est en live et on voit très bien qu'elle se débrouille extrêmement bien. Je vous recommande aussi un autre live qui a été filmé dans la nature près d'une cabane. Extrêmement bien fait aussi. Je pense que le son a été légèrement retravaillé par contre. C'est le genre de son que vous pouvez écouter si par exemple vous êtes plutôt rêveur ou si vous aimez avoir du son en fond quand vous étudiez. Parce qu'il y a de grandes chances en fait qu'une des tracks de cet album vienne vous tirer de vos réflexions et vous absorbe dans une sorte de béatitude presque religieuse. Il y a quand même quelque chose du recueillement dans cette musique. Faut pas se le cacher, c'est vraiment porté sur ce qu'il peut y avoir de plus intime en vous et en elle. Et je trouve que c'est extrêmement généreux de leur part. En échange mon cher Thibaut, je te propose non pas une mais deux recos. La première c'est Lya Issez qui s'est fait connaître avec son titre Little Marriage qui habille si je me trompe pas l'avant avant dernier épisode de la dernière saison de Girls. Voilà une très très belle scène qui se passe dans une piscine. Et Lya Issez, c'est un petit peu les géris de Rock'n'Folk ou des Inoccupibles. Elle les a visiblement énormément séduits. C'est une voix qui est travaillée légèrement différemment. On est sur un timbre différent. Elle travaille un peu plus avec son coffre, sans trop forcer non plus. C'est pas non plus Florence and the Machine. Mais elle arrive à produire quelque chose que je rapprocherais plutôt de la balade irlandaise. Je suis pas très fort en technique de chant mais elle utilise pas mal d'air de fossé comme ça. Je vais vous donner un extrait musical. Et ça marche superbement bien, en plus avec cette orgue qui fait l'intro de ce morceau-là. Alors l'album Unknown Grown n'est pas obligatoirement fantastique mais je vous invite réellement à écouter ce titre-là. Ma deuxième recos, elle est un petit peu plus hivernale, c'est Bijou Winters, chanteuse canadienne qui... Excusez la pauvreté des jumeaux d'ailleurs. Qui appartient à cette scène ambiante qu'il faut comprendre au sens très large. Ça va inclure la Future Garage, ça va inclure la musique drone aussi. Et une espèce de folk assez atmosphérique. On la connaît pour avoir posé sa voix sur 4 titres faits avec Codart, un compositeur de Los Angeles qui est très talentueux. Et on la voit aussi apparaître faire des featuring avec Exist Strategy, que ce soit dans les vidéos mais aussi en posant sa voix. Et avec Above and Beyond. Bijou Winters c'est un terme de voix aussi très différent. Elle a une voix beaucoup plus cristalline, presque enfantine. C'est des mots qui sont susurrés quasiment à l'oreille. C'est très délicat et fragile. Je suis assez fan de ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Vous la retrouverez sous différents noms, que ce soit Bijou Winters, Bijou Dream ou aussi Fy Child. Elle propose ses sons sur diverses plateformes. Et d'ailleurs, elle a fait les belles heures de la chaîne de streaming Majestic, que vous pouvez retrouver sur YouTube. Avec un remix proposé par Kyson, qui était plutôt pas mal. Qui représente bien ce que j'appelle cette nouvelle scène ambiante. Qui est très très discrète mais très active. Et bien en tout cas, je te remercie Thibault. C'était une superbe recommandation. Alors oui, avant que j'oublie. Il y a quand même un petit défaut que je vais relever. Qui n'est pas un défaut qui est inhérent à la musique. Mais qui est plutôt inhérent à notre rapport à la musique. Toutes ces chanteuses folk qui sont en train d'émerger en ce moment. Que ce soit donc Overcoat, mais aussi Mickaël I. Davis. Et même ça a été lancé par Lordy il y a quelques années. Le problème qui se pose pour elle, c'est qu'on va en arriver maintenant réellement à la fin, toute fin de la traîne de la comète. Tout ce qui avait été porté, qui avait été ce mouvement, commence à s'épuiser légèrement. Et j'ai bien peur qu'on n'entende plus parler ou qu'elle soit remplacée par un autre mouvement. Et c'est le cas aussi de ce qui va arriver certainement au crooner électronique dont j'avais parlé quand j'avais évoqué Tom Mesh. C'est dommage, c'est dommage. Mais c'est parce qu'on a cherché à les catégoriser que, évidemment, à partir du moment où la catégorie n'est plus à la mode, ça invalide l'ensemble des artistes. Petit insert sur ce que je viens de dire, parce que ça nécessite une mise au point. Overcode, c'est un groupe relativement réduit qui joue une musique proche du recueillement. Ça nécessite donc une petite salle, et qui dit petite salle dit public relativement réduit. C'est un impact donc économique. Elles ont effectivement les séries pour pouvoir s'en sortir. Ça paye plutôt pas mal les factures, ça y'a aucun problème. Mais il va y avoir aussi un moment où la série s'arrêtant, où vous, vous laissons de regarder la série, vous ne serez plus au courant de ce qu'elles font. Ça se passe déjà pour une autre artiste que je vais citer. La série Girls s'est arrêtée, et donc elle commence à disparaître des colonnes des journaux. Donc quand les journaux vont cesser de s'intéresser à ça, elles sont vouées à disparaître, parce qu'elles ne représentent pas le même poids économique par rapport à d'autres groupes qui peuvent occuper des grandes scènes sur des festivals. C'est qu'à me dire, elles n'ont qu'à faire pareil que les grands groupes. Sauf qu'on a vu que ça ne marchait pas. On a l'exemple de James Black au clôture de festival de Willow Green, juste après London Grammar. London Grammar, c'est un groupe qui est très rock, qui est très animé, qui arrive à faire danser son public. James Black, ça nécessite du calme et de l'introspection. Et ce qui s'est passé, en gros, c'est ce que j'ai vu sur la rediffusion Arte, c'est que les gens se sont réellement fait chier, ils n'osaient pas trop partir, histoire de ne pas passer pour des gros beaufs. Mais sincèrement, ça a été un enfer, et je peux les comprendre. James Black a besoin vraiment d'une salle plus petite, avec une meilleure sono, quelque chose de vraiment plus intense. Et le problème, c'est que l'industrie musicale n'a pas l'heure de vouloir se diriger vers l'organisation de ce type de concert-là. L'industrie musicale veut absolument créer des gros noms qui peuvent occuper des grandes scènes de festival, parce que de toute façon, les organisateurs de festival sont en train de jouer au G.I. Joe en ce moment, ils veulent empiler uniquement des gros gros noms les uns par-dessus les autres, nous balancer ça dans la gueule, tant qu'on paie nos tickets et qu'on rentre et qu'on va s'empiler sur la pelouse, ils sont très contents. Et exemple, Rock en scène versus les organisateurs qui ont cherché à leur plomber leur truc en faisant venir Kendrick Lamar, et ben voilà, donc réellement, en mode G.I. Joe, gros bourrin, j'ai 12 ans, je prends mes bonhommes et je te tape dessus, et ça donne de la merde. Et c'est extrêmement dommage, parce que systématiquement, quand on interroge ces gens-là, et qu'on leur dit, ben ouais, moi j'aimerais bien venir au festival pour découvrir des plus petits groupes, et j'ai besoin d'avoir un peu plus de calme, et d'avoir des scènes un peu plus réduites, comme ce que vous faisiez il y a 5 ans, eux ils comprennent pas, ils y vont en mode Fast and Furious, et ben c'est pas très élégant, et c'est pas très intelligent. Et je passe immédiatement à ma deuxième recours, hop, j'espère que j'aurai le temps de tout péter, hop, et c'est Crew and Bean, proposé par Alexis A, et Alexis, bravo, parce que ça c'était un sacré morceau aussi, tu m'as dit, tu m'as dit... je profite de ton attention pour te conseiller le groupe Crew and Bean que j'ai découvert il y a peu, ils passent le 27 octobre à Paris, et ben je pense que ça va être une date à réserver, et tu m'as dit ensuite, si tu veux je te fais un petit résumé de qui ils sont, un trio venant de Houston, Texas, le batteur Donald J, producteur hip-hop, un batteur méticuleux dans ses gestes, il a rencontré le guitariste dans une église, il faisait tous deux parties d'un gospel, le guitariste s'appelle Mark Spears, et la bassiste Laura Lee, tous deux fans de musique du monde, pour leur groupe ils se disent inspirer principalement de Feng Tai des années 60, ah, et ils enregistrent leur son dans une grange à côté des vaches, pour le reste, je laisse faire ta curiosité débordante, faire le travail. Bah tu m'étonnes que ça a attisé ma curiosité. Oui, il a fallu absolument que je sache qui était Crew and Bean. Donc Crew and Bean effectivement, c'est un trio originaire de Houston au Texas, mais on va considérer plutôt l'état du Texas, parce qu'il y a une partie rurale qu'il faut mettre en valeur, composé donc de Donald Johnson qu'on appelle DJ, Mark Spears, qui est un élément important de ce groupe, et Laura Lee, Mark et DJ effectivement se rencontrent à l'église, et après l'office, ils se retrouvent dans leur appartement, pour engloutir visiblement, d'après ce qui est dit en interview, des heures de documentaire sur la musique afghane, et manger des falafels. Ces deux originaux vont attirer l'attention de Laura Lee, qui a tout de suite envie de la rejoindre, elle se met à la basse le soir après le travail, et elles y vont former un trio extrêmement intéressant. On parle de Crew and Bean qui veut dire avion en thaïlandais, on parle de Crew and Bean comme étant un groupe qui fait plutôt de la fung thai, mais c'est une étiquette un peu caricaturale, qui fait référence à leur premier album, sorti en 2015 si je ne me trompe pas, qui s'appelle The World Smiles Upon You, et qui effectivement va plutôt piocher ses inspirations dans la musique asiatique. Le deuxième album qui est sorti cette année, qui s'appelle Contudo el Mundo, va chercher un peu plus large, on va avoir des références à d'autres types de musiques, dont je vais parler un petit peu, même si j'avoue que je connais moins bien cet album. C'est un objet musical non identifié. Crew and Bean c'est un groupe qui déjà partait pour ne pas être connu, du propre aveu de Donald si je ne me trompe pas, qui disait qu'il y a énormément de groupes qui sont connus à Houston, mais qu'ils restent vraiment enfermés dans Houston et ne sortent, ne passent jamais les limites, les frontières de l'État. Et pourtant, c'est par un heureux hasard qu'un jour un de leurs titres a attiré l'attention de Bonobo, le DJ ou aiseau migrateur qui explore le monde avec sa musique, que Bonobo donc un jour a décidé de passer un de leurs titres et évidemment ça a boosté leur notoriété. Les gens ont commencé à s'intéresser à ce qu'ils faisaient et ils ont été réellement étonnés du travail fourni. Tout vient à l'origine d'une idée que Marc a eue qui était complètement folle et qui fait un peu conspire rigolote. Marc connaissait The Shadows qui est un groupe connu parce que c'est le groupe qui est à l'origine du titre Apache dont j'ai déjà parlé dans mon émission sur Sample This, le documentaire qui est passé sur Netflix. Les Shadows, bien avant les Beatles, ont entrepris une tournée mondiale, non pas juste en Occident mais ils sont allés aussi en Asie. Et ils ont eu tellement d'influence qu'en fait, ils ont développé un style de musique qui s'appelle la Shadow Music. Les jeunes, les jeunes Thaïlandais en particulier, parce qu'on va s'intéresser à ce pays-là, venant les voir, se sont imprégnés de cette musique-là, l'ont mélangée avec diverses inspirations et en ont fait quelque chose d'extrêmement génial. Enfin, moi je trouve ça ouf. C'est de la surf music mélangée à du blues, mélangée aux influences locales. C'est psychédélique. C'est effectivement un petit peu funk parce qu'on sent qu'il y a une petite texture comme ça de James Brown derrière. Mais ça, je pense que c'est plus Crown Bean qui l'intègre. dans ce que j'entends moi réellement dans cette musique. Et dans la reco que je vais te faire, Alexis, tu vas voir qu'on est vraiment plus proche du groove de l'Ethio Jazz, le jazz d'Ethiopien. D'ailleurs, je vous recommande l'émission de Nounoun dessus, qui est comme ça. Crown Bean s'imprègne de tout ça, reporte tout ça sur ses titres. Et ça marche super bien. Il y a une espèce de son comme ça, effectivement, comme ils ont enregistré dans une grange. On retrouve quelque chose d'extrêmement vintage, la batterie est extrêmement belle, j'adore la façon dont les instruments se placent. Il y a effectivement quelque chose de la funk, on se croirait dans la bio de Shaft, parfois. C'est très dépouillé, c'est très pur, c'est très juste aussi, ça tombe super bien. Et pour moi, c'est une vraie capsule temporelle parce qu'évidemment, ça me rappelle tous les films que j'ai pu voir à l'époque, où vous aviez ces G.I. Alors je sais qu'on est plutôt en Thaïlande, mais il y avait aussi une occupation de l'armée américaine là-bas. Tous les G.I. en train de siroter leur bière légère, en train de mater le cul des filles, vous voyez un peu ce qu'on voyait dans les films. Mais au-delà de la caricature, c'est une musique qui arrive à véhiculer autre chose, d'autres aspirations. Ce qui me permet de faire la transition avec ma recommandation, qui est le module 5, si je ne me trompe pas, qui a été développé pour France Culture, qui s'appelle Ghetto Blaster, la musique des bas-fonds, et qui est dédiée au Molam, la musique de l'Issan, une des régions rurales de la Thaïlande. Donc petite histoire, c'est une région qui a vécu une forte émigration laotienne. Ces laotiens sont déconsidérés par les Thaïlandais, une sorte de racisme local. Et ces gens sont aussi extrêmement pauvres, c'est la ruralité, il faut considérer que le PIB est à diviser par deux par rapport à la capitale. Donc ces gens vont immigrer en ville, vont chercher un meilleur avenir, ce qu'ils ne vont souvent pas trouver, ce qui est raconté dans les chansons, qui évoquent donc la misère sociale, l'exode, la prostitution, l'alcool, la déconsidération des femmes aussi, et aussi la ganja, en passant. Voilà, c'est des chants qui sont relativement dissidents, qui sont un petit peu insolents, qui, ma foi, sont extrêmement touchants, parce que là, ils véhiculent un réel message qu'on peut réinterpréter, et qui représente réellement un document historique. Que Crew and Bean soit allé chercher ça, je trouve ça complètement fou, et je kiffais totalement de lire cette interview qu'il y avait sur Green Room, où Marc disait qu'il refusait de répondre au téléphone, pour ne pas perdre le peu de réseaux qu'il avait, et pouvoir faire ses recherches sur la funk mondiale. Il allait chercher de la funk chinoise, savoir ce qu'ils avaient fait, pour s'en inspirer, et pour reporter ça. Et c'est pour ça que le titre de Funk Thai ou Funk thaïlandaise est un petit peu réducteur, parce que sur le deuxième album, ils vont aller chercher, par exemple, des influences dans le Zouk, ils vont chercher aussi de la soul caribé, de la soul cubaine, pardon. C'est incroyable, quoi. Moi je trouve ça complètement ouf. Je vous dis, c'est tellement trippant, il y a un côté tellement psychédélique, et si vous vous demandez un jour où est-ce que les groupes électro vont chercher leurs influences, il faut aller taper dans le rock psyché des années 60. Pour les Chemical Brothers, il n'y a pas photo, c'est le rock psyché des années 60, qui s'inspire un peu de tout ce qui a été fait. Je vais citer 13th Floor Elevators, par exemple, parce qu'ils sont Texans aussi, ça tombe bien, qui est un groupe majeur du rock psychédélique, mais vous pouvez aussi aller chercher Iron Butterfly, évidemment vous pouvez penser à certains titres des Pink Floyd. Mais je trouve ça absolument génial que ces gars-là arrivent à faire revivre aussi bien ce son-là. Et Alexis, je te remercie énormément, tu as ma recommandation, et je remercie tout le monde d'avoir proposé des titres. Alors, je vais traiter vos titres en priorité, donc s'il y a d'autres gens qui veulent faire des suggestions, ça viendra par la suite. J'avoue qu'il y a deux gros poids lourds en termes de recherche, là, que je redoute un peu, mais bon, je ne vais pas me décourager, je ferai face au danger. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt, un grand merci encore, portez-vous bien sur tes couverts, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501